Bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous allons apprendre à coup de ce joli sac à main donc il se porte à la main ou à l'épaule ou sur le bras comme vous voulez donc il a une grande poche ici et deux toutes petites ici mais on va utiliser je pense plus souvent celle ci il s'ouvre avec un fermoir tourniquet on a deux boutons pression aimanté de chaque côté et un grand espace ici pour mettre plein de choses à l'intérieur donc pour réaliser ce sac il nous faut un tissu extérieur de 42 cm par 40 cm un thermocollant ou mousse thermocollante de la même mesure 42 cm par 40 un tissu doublure de la même mesure 42 cm par 40 donc ça c'est pour l'arrière du sac pour l'avant il nous faut un tissu de 40 cm par 30 cm un thermocollant ou mousse thermocollante de la même mesure 40 par 30 un tissu doublure de la même mesure 40 par 30 ensuite pour la poche avant il nous faut un morceau de tissu de 40 cm par 38 cm qu'on repliera en deux tout à l'heure et un morceau de thermocollant de 40 cm par 19 qu'on collera uniquement sur la moitié de notre tissu si votre machine ne passe pas les épaisseurs moi j'ai pris de la mousse thermocollante parce qu'elle passe pour faire la poche mais si elle passe pas trop les épaisseurs prenez un h630 ça suffira largement pour la poche ensuite pour le tour du sac il me faut un morceau de tissu de 12 cm par 100 cm il me faut un thermocollant de la même mesure 12 cm par 100 et un tissu doublure de la même mesure 12 cm par 100 pour le dos du sac il me faut un morceau de tissu de 8 cm par 40 cm ensuite il me faut deux anses de 60 cm chacune il me faut un passepoil d'un mètre et un passepoil d'un mètre et un passepoil d'un mètre 65 il me faut un fermoir tourniquet donc fermoir tourniquet c'est ça voilà et ensuite deux boutons pression aimanté il m'en faut deux donc pour commencer je vais coller tous mes thermocollants à mes tissus collés tous mes thermocollants et maintenant je vais garder donc les deux grands morceaux ceci un qui est plus petit et l'autre qui est plus grand c'est normal pour le rabat donc ce qu'on va faire on commence par le plus petit si votre tissu a un sens on va mettre on va marquer les angles du bas seulement donc moi aujourd'hui je vais utiliser cette règle c'est une règle spéciale pour les arrondis je vous mets dans le descriptif un lien c'est pas exactement la même parce que ils la font plus mais elle y ressemble beaucoup et c'est très pratique je trouve pour avoir vraiment les mêmes angles donc du coup je me place donc aujourd'hui si vous n'en avez pas vous pouvez très bien faire l'angle avec un verre tout simplement donc on se place sur le bas du tissu on marque un petit arrondi donc un verre de table ça suffit je fais la même chose dans l'autre angle je marque mon arrondi et je vais les découper donc je découpe mes deux petits arrondis ici j'ai découpé mes deux arrondis maintenant je prends le grand morceau et je vais faire la même chose donc avec le même verre ou la même courbe et je fais par contre cette fois ci dans les quatre angles donc je marque mes quatre ans et je les découpe j'ai découpé mes quatre angles maintenant je peux mettre ça de côté et je prends le tissu pour la grande poche avant donc on l'a déjà thermocollé sur la moitié donc ce qu'on fait maintenant c'est qu'on replie notre tissu en deux et on va faire ici au niveau du pli une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3 et demi surpiqûre est bien fait ici en haut donc maintenant je mets ça de côté et je prends le petit morceau où on a découpé les angles du bas tout à l'heure donc maintenant je vais chercher le milieu donc soit on replie notre tissu en deux soit en mesure c'est comme vous voulez donc là je vais replier et je vais faire une toute petite marque sur le bas du tissu voilà j'ai mon milieu à partir de ce milieu je vais mesurer 10 cm ici et 10 cm de ce côté et je fais à nouveau une petite marque maintenant je vais prendre mon crayon qui s'efface et je vais mesurer en partant de la marque donc là j'ai mon milieu et j'ai les 10 cm ici donc en partant des 10 cm je vais mesurer 18 cm donc je me mets bien à l'équerre et je fais une marque et je fais pareil pour l'autre côté je fais ma marque voilà j'ai mes deux petites marques à 18 cm maintenant je prends une anse et je vais la positionner donc milieu de lance sur la marque des 18 cm je prends une épingle et je la fixe voilà je l'ai fixé et maintenant je fais passer l'ance de l'autre côté et je fais exactement la même chose milieu de l'ance sur la marque à 18 cm et je mets à nouveau une épingle pour maintenir le tout et maintenant je vais faire une couture sur le bas à 5 mm du bord du de l'ance de chaque côté au point droit mes ans enfin sont cousu donc maintenant je prends le morceau de la poche où l'on a fait la surpiqure tout à l'heure j'enlevé mes épingles que j'avais mise et je vais positionner mon tissu donc le côté thermocollant je le mets sur le haut moi j'aime mieux je m'aligne bien sur les côtés et sur le bas on s'aligne bien donc ça passe forcément par dessus l'aisance c'est normal on met des pinces de chaque côté et en bas pour bien maintenir et maintenant on va faire on va retourner le tissu parce qu'on a nos angles de découpé ici donc on va faire une couture en partant du bord de la poche ici on fait une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu jusqu'à la fin de la poche ici de ce côté on suit bien nos arrondis bien sûr ma poche est bien cousu donc maintenant je vais découper les arrondis ici qui dépassent je suis la courbe déjà existante je fais pareil pour l'autre côté et ouais maintenant on va tracer donc on a nos ans ici on va chercher le milieu de lance donc moi elles font 3 cm donc après vous voyez un selon la mesure de vos trances je fais une marque avec mon crayon qui s'efface au milieu donc à 1 cm demi je fais pareil pour l'autre côté je fais la marque sur mon tissu et ensuite je m'aligne et je vais tracer une ligne droite jusqu'en bas de ma poche je fais pareil pour l'autre côté on s'aligne bien et on trace notre ligne voilà mes deux lignes sont bien tracés et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va coudre dessus on coud au point droit en allongeant notre point à 3 et demi et on suit bien notre ligne nos lignes de couture mes coutures sont bien faites voyez donc j'ai bien mes trois poches mais maintenant on voit toujours un petit peu ici lance donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une couture simplement ici au niveau de lance on repasse sur la surpiqûre qu'on a déjà fait tout à l'heure au tout début et on fait notre couture ici dessus en allongeant aussi notre point à 3 et demi et bien évidemment on fait la même chose ici voilà j'ai bien cousu au niveau des ans donc du coup maintenant on voit plus les bouts donc maintenant je prends mon passepoil de 1 m et je vais le positionner comme ceci donc le bourrelet est de ce côté à l'intérieur du tissu je le place tout le tour je m'aligne bien sûrement tissu dans l'angle pour qu'ils se positionnent bien correctement je vais faire des petits pics sur mon passepoil voilà ce qui permet de faire tourner bien correctement bien s'aligner et je continue jusqu'ici maintenant que j'ai positionné mon passepoil ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une couture au point droit au niveau de la couture déjà existante ici du bourrelet et on coud tout le tour à l'aide de notre pied fermeture éclair maintenant que j'ai bien fixé mon passepoil je vais découper le surplus ici et on peut mettre cette partie de côté et maintenant on prend le grand morceau celui où on arrondit les quatre angles et donc on va faire pareil on va chercher le milieu du bas du tissu si votre tissu a un sens et on fait une petite marque sur le milieu et ensuite on fait une marque à 10 cm à droite et à 10 cm à gauche à partir de cette marque on mesure 18 cm et on fait une marque pareil de l'autre côté on s'aligne bien à l'équerre et on fait une marque et maintenant on prend l'autre morceau danse et on va le positionner comme tout à l'heure milieu de lance sur la marque ici je prends une épingle pour fixer et pareil je fais coulisser et je place et ça et je place le milieu de lance sur ma marque je mets une épingle pour maintenir le tout et maintenant comme tout à l'heure je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu j'ai bien fixé lance ici maintenant je prends le morceau de tissu pour le dos du sac qui est de 8 cm par 40 et je vais marquer donc le milieu donc il fait 8 donc il me faut 4 cm 4 cm je m'aligne et je vais tracer la ligne des 4 cm quand j'ai tracé le milieu je vais relever donc le parti du bas ici sur la ligne du milieu qu'on vient de tracer et je vais passer un coup de fer tout le long et ensuite je fais pareil pour l'autre côté je rabaisse et je passe à nouveau un coup de fer tout le long j'ai bien repassé donc mon tissu maintenant je reprends cette partie et je vais positionner mon tissu donc avant de positionner mon tissu pardon on va coudre un petit peu les ans on va les coudre mais seulement on va faire une couture de chaque côté seulement sur 6 cm ça suffira donc on fait une petite marque avec notre crayon qui s'efface sur les 6 cm et là pareil donc on fait une couture au point droit ici on revient ici et on redescend et on fait pareil de ce côté on fait notre couture à 5 mm du bord on va doucement on n'oublie pas le point d'arrêt j'arrive à la marque que j'ai faite je plante mon aiguille je lève le pied et je tourne et je couds sur la marque que j'ai faite je m'arrête je plante mon aiguille je lève le pied et je tourne mes tissus et on est reparti jusqu'en bas et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin je fais la même chose de l'autre côté j'ai cousu correctement les anses et maintenant donc je prends cette fois-ci mon morceau de tissu et je vais le positionner comme ceci à cheval donc on s'aligne bien je vais vous dire à combien de centimètres je vais le mettre je vais le mettre à 16 cm moi en partant du bas donc à 16 cm je vais me faire une petite ligne avec mon stylo qui s'efface ou une craie, peu importe et je vais placer donc mon petit morceau de tissu comme ceci on s'aligne bien sur les côtés on met des pinces et on va faire une surpiqure de chaque côté en allongeant notre point à 3,5 et on fait cette couture à 5 mm du bord du tissu voilà j'ai bien cousu le morceau de tissu de chaque côté maintenant je vais chercher le milieu le bas on l'a déjà marqué pardon donc ce qu'on va faire maintenant je ne vous l'ai pas dit au début dans le descriptif mais je vais le marquer il nous faut un morceau de tissu de 6 cm par 6 cm donc on va le replier en deux enfin en trois comme ceci et on va passer un coup de fer donc on replie chaque côté comme ça je vais repasser mon morceau de tissu donc maintenant vous voyez j'ai l'ouverture qui est ici et je vais le positionner milieu du tissu sur la marque du milieu de mon tissu ici je mets une pince donc on le positionne l'ouverture est bien ici et on le met vers le haut et on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu maintenant je vais prendre le dernier morceau de passepoil qu'il me reste et je vais le positionner donc je vais partir du bas ici on a toujours notre bourrelet vers l'intérieur du tissu et je mets des pinces tout le tour comme tout à l'heure dans les angles on fait des petits crans de façon à positionner notre passepoil bien correctement voilà j'ai mis des pinces presque tout le tour il me reste juste cette partie mais du coup vu qu'on en a trop bien sûr vu qu'on a arrondi nos angles je vais me positionner jusque je vais vous montrer comme ça vous allez peut-être mieux voir vous voyez j'ai le début de mon passepoil ici et je vais aller me coller contre pardon et je vais découper donc ce qui dépasse de façon à tomber pile poil contre l'autre partie contre le début de passepoil et je vais mettre une dernière pince donc pour coudre on commence ici sur le bout de passepoil on coud tout le tour comme tout à l'heure sur la couture déjà existante du passepoil on coud et on se retrouve à la fin je vais vous montrer comment on fait pour la fin voilà j'arrive donc à la fin donc je couds une première fois je passe dessus hop je fais mon point d'arrêt je coupe mon fil qui ne veut pas se couper hop et maintenant je vais simplement replier donc la partie de tissu que l'on a rajouté et je repasse sous ma machine je m'aligne à hauteur du passepoil et c'est reparti je ferme donc le tour donc voilà j'ai découpé l'excédent de tissu ici maintenant on retourne et on va chercher le milieu de cette partie donc pour ça on va replier ça sera plus simple on replie notre tissu en deux et on fait notre marque sur le milieu ici en haut voilà j'ai ma marque en haut et à partir de cette marque je vais mesurer 2 cm et demi et je fais à nouveau une marque avec mon crayon qui s'efface maintenant je prends mon petit morceau de fermeture ici et je vais le positionner sur le milieu vous voyez j'ai ma marque ici je prends le milieu et je me mets dessus et je trace l'ouverture voilà j'ai tracé mon ouverture et maintenant je vais faire à main levée un trait je contourne à environ 2 mm voilà j'ai contourné à 2 mm de la première marque et je vais coudre sur les 2 mm sur la marque qui est le plus vers l'extérieur donc on fait notre couture tout le tour donc j'ai bien fait ma couture tout le tour et maintenant je vais plier mon tissu en deux et je vais faire un pic et je vais découper tout ce qu'il y a à l'intérieur de cet ovale donc on va doucement on casse pas notre couture que l'on vient de faire on enlève simplement ce qu'il y a à l'intérieur j'ai enlevé tout ce qu'il y a à l'intérieur donc maintenant je mets cette partie là sur l'extérieur de mon tissu je l'ajuste je tourne et je vais positionner la seconde partie par dessus on ajuste au maximum de façon à ce que notre tissu ne ressorte pas et on appuie sur les petites pattes de façon à les positionner vers l'extérieur et voilà notre première partie de bouton est posée maintenant je peux mettre cette partie de côté et on reprend celle du devant du sac on prend également le tour qu'on a thermocollé au tout début et on va positionner le tour endroit du tissu contre endroit du tissu bien sûr on met des pinces tout le tour donc pareil dans l'arrondi pour le positionner correctement vous pouvez faire des petits pics avec vos ciseaux alors vous faites des petits vous ne partez pas sur vous faites des petits pics d'environ 5 mm de façon à bien positionner votre arrondi et on met nos pinces tout le tour voilà j'ai mis mes pinces tout le tour bien sûr j'en ai trop c'est normal parce qu'on a fait nos arrondis donc maintenant on retourne notre tissu et on va coudre sur tout le tour en passant sur la couture déjà existante que l'on a faite tout à l'heure pour notre passe-poil donc c'est tout simple il suffit de suivre j'ai bien cousu tout le tour et maintenant je vais enlever l'excédent de tissu donc pour ça je replie mon tissu tout simplement et je retire ce qui dépasse maintenant je reprends l'autre morceau de tissu et je cherche à nouveau le milieu du bas vu qu'il est caché avec notre tissu que l'on a cousu on le reprend et je fais ma marque voilà j'ai mon milieu et maintenant je vais chercher le milieu du bas du tissu ici donc c'est pareil on replie notre tissu bien l'un contre l'autre on tire on s'ajuste bien et voilà j'ai mon milieu donc je fais une petite marque avec mon crayon voilà j'ai bien mon milieu et maintenant je vais positionner le milieu donc endroit du tissu contre endroit du tissu et je mets le milieu ici contre le milieu ici je m'ajuste et maintenant je peux mettre mes pinces tout le tour j'ai mis mes pinces tout le tour maintenant je vais faire comme tout à l'heure une couture au point droit en repassant vraiment sur la couture déjà existante du passepoil j'ai bien cousu et j'ai retourné donc la première partie de mon sac donc maintenant on va poser nos boutons pression aimantées sur chaque côté donc pour ça on mesure le milieu l'espace qui nous reste entre nos deux côtés donc moi je suis à 9 mais après selon la taille de votre passepoil vous ne serez pas comme moi pas forcément comme moi donc je vais marquer mon milieu 4,5 vous marquez votre milieu ensuite à partir de ces 4,5 je vais chercher donc à partir de la moitié on va dire vous divisez à nouveau en deux ici pour moi et ensuite alors c'est difficile parce que je me mets droite pour vous montrer mais et ici voilà donc j'ai mes deux marques ici et à partir de ces marques je vais mesurer 4 cm donc je me mets bien en angle droit on s'aligne bien je mesure 4 cm et je fais une marque je fais la même chose de l'autre côté 4 cm et je fais une marque maintenant je prends une rondelle je la positionne ici sur la marque que je viens de faire j'espère que vous voyez je marque mes petites entailles à faire je fais pareil de l'autre côté et à l'aide de mon découvit je vais découper ces deux parties enfin ces 4 morceaux hop voilà j'ai bien découpé donc maintenant je prends un morceau de bouton pression par exemple celui-ci je le glisse dedans mes encoches que je viens de découper j'ai les petites pattes qui ressortent et maintenant je mets la rondelle dessus et j'ouvre les pattes vers l'extérieur comme ça et je fais pareil avec l'autre morceau donc bien sûr si j'ai mis celui-ci je mets celui-ci après je mets la rondelle hop là et j'ouvre vers l'extérieur voilà notre bouton pression aimanté est posé donc ça donne ça et maintenant je vais faire exactement la même chose avec les mêmes mesures de l'autre côté voilà j'ai bien mis mes boutons pression aimanté de chaque côté donc maintenant je peux mettre ce tissu de côté et on va s'occuper du tissu doublure donc pour ça je prends le petit morceau qui était repassé mais qui ne l'est plus c'est pas grave hop je reprends ma petite règle et je vais à nouveau tracer mes angles du bas et les découper donc je trace mes deux angles en bas et je les découpe et ensuite je trace les quatre angles du grand morceau et je les découperai aussi j'ai découpé tous mes angles donc maintenant je garde le petit morceau et comme tout à l'heure c'est vraiment la même chose que pour le tissu extérieur je m'aligne je mets des pinces tout le tour et je fais une couture au point droit à un centimètre du bord maintenant que j'ai cousu la première partie comme tout à l'heure je cherche le milieu du bas donc je m'aligne j'aligne mes tissus je tire et je fais une marque sur le milieu du bas du tissu hop ensuite je prends le grand morceau on fait bien attention d'être dans le bon sens je vais vérifier quand même voilà donc j'ai bien mes 40 cm ici donc maintenant je cherche le milieu je m'aligne bien et je fais ma petite marque sur le milieu et maintenant comme tout à l'heure hop alors je vais déjà découper l'excédent de tissu qui dépasse sur celui-ci hop je découpe et ensuite je vais mettre des pinces tout le tour sur l'autre morceau de tissu mais attention quand on va coudre on va laisser une ouverture sur le bas d'environ 10 cm 10-12 cm de façon à pouvoir retourner notre sac à la fin donc on met déjà nos pinces voilà j'ai mis mes pinces mais j'ai bien laissé mon ouverture d'environ 10-15 cm sur le bas du tissu donc je vais coudre uniquement ici à 1 cm du bord jusqu'à ma dernière pince et je recommence ici jusqu'ici j'ai bien cousu donc la seconde partie et j'ai bien mon ouverture sur le bas donc maintenant hop je reprends le tissu extérieur j'ouvre les boutons pression sur les côtés et je vais glisser tout mon tissu extérieur à l'intérieur du tissu d'oublure donc pour être bien droit je vais aligner mes coutures ici de chaque côté et je vais mettre des pinces en ouvrant les coutures je fais pareil de l'autre côté et ensuite je mettrai des pinces tout le tour je mets bien les ances à l'intérieur et je mettrai des pinces tout le tour donc j'ai mis mes pinces tout le tour donc on va commencer à coudre donc pour le début on va coudre d'abord le rabat donc pour ça on va descendre à 1 cm en dessous de notre de notre angle ici donc on part de 1 cm en dessous on suit la couture déjà existante de notre passe-poil et on descend jusqu'à 1 cm en dessous ici de ce côté et ensuite on repartira ici à 1 cm du bord jusque l'autre côté maintenant que j'ai bien cousu tout mon tissu doublure je vais marquer l'intérieur ici du bouton donc je marque l'intérieur je réouvre les petites pattes doucement voilà je réouvre les pattes je passe par mon tissu par l'ouverture de mon tissu pour tout enlever et je vais découper donc ce qui dépasse l'intérieur du tissu doublure donc on découpe doucement on enlève tout le tour maintenant que j'ai fait le trou je peux retourner mon sac donc on va doucement et on sort bien tous nos angles voilà maintenant que j'ai retourné mon sac je vais pouvoir faire à nouveau une couture ici pour maintenir mon tissu doublure avec l'ouverture avec le reste donc j'ai bien fait ma couture donc maintenant je vais replacer tout bêtement donc mon bouton on s'aligne bien et on referme les pattes maintenant que mon bouton est bien posé je vais faire une surpiqure au point droit donc pour cette surpiqure je vais commencer par le rabat donc je m'aligne ici je pars d'ici je fais ma surpiqure à 5 mm du bord du rabat et je redescends jusqu'ici ensuite je recommence et je positionne avant tout mon tissu bien correctement le tissu doublure de façon vous voyez je le fais glisser vers l'intérieur de façon à ce que les deux tissus soient bien alignés hop et ensuite je ferai également une surpiqure au point droit en allongeant mon point à 3,5 tout le tour ici voilà je suis en place pour ma surpiqure c'est parti donc là je fais le rabat je n'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin je vais doucement parce que c'est une couture qui va se voir et ensuite je suis je fais tourner mon tissu dans l'arrondi et c'est reparti pour ma ligne droite j'ai fini de coudre mes surpiqures ici et ici donc maintenant on va positionner la dernière partie du fermoir hop donc pour ça j'ai remis mes boutons pression aimantés de chaque côté j'ai bien replacé et je vais replier mon rabat donc vous faites comme vous voulez soit vous laissez un petit espace ici donc vous remontez un petit peu soit vous le plaquez c'est vraiment comme vous le souhaitez et donc je m'aligne et à l'aide de mon crayon qui s'efface je vais marquer l'emplacement de mon bouton maintenant que j'ai mon emplacement je vais découper à l'aide de mon découvite seulement les deux extrémités ici sur les côtés seulement ces deux petits bouts on fait attention de ne pas découper le tissu doublure on peut mettre la main à l'intérieur vu qu'on a encore notre ouverture mais on découpe seulement le tissu extérieur voilà j'ai bien découpé j'ai fait mes petites ouvertures sur les côtés maintenant je prends le tourniquet je le glisse à l'intérieur comme ça donc j'ai bien j'enlève mon tissu doublure j'ai bien les pattes qui ressortent ici je prends la petite plaque qui va avec mon petit fermoir et comme d'habitude j'ouvre les pattes vers l'extérieur donc mon bouton est bien positionné donc maintenant je peux fermer mon sac mais avant tout il nous reste le tissu doublure à fermer donc pour ça comme d'habitude on sort bien nos angles nos arrondis hop et je vais simplement tirer sur mes tissus les mettre l'un contre l'autre mettre des pinces et faire une couture au plus près du tissu pour refermer j'ai cousu mon tissu doublure donc maintenant je peux le glisser à l'intérieur de mon sac hop et je peux refermer mon sac donc voilà notre joli sac est terminé j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner à ma chaîne et aussi à mon compte facebook à mon groupe facebook en attendant moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye